Charles Lord débarque ce soir dans Demain nous appartient dans le rôle de Xavier Meffre, nouveau procureur de cette, et aussi ancienne connaissance de Chloé et de Flore. Portrait de cet acteur dont le visage ne vous est peut-être pas inconnu. Dès ce soir, la grande famille de Demain nous appartient s'agrandit. Après Mona, Catherine Ben Guigui, et Louise, Alexandra Naoum, les téléspectateurs du feuilleton quotidien à succès de TF1 feront la connaissance de Xavier Meffre, Charles Lord, le nouveau procureur de cette, qui est également un ami de jeunesse de Chloé, Ingrid Chauvin, et de Flore, à Anne Caillon. Une arrivée très attendue par les fans de la série puisqu'elle pourrait bien permettre à Chloé de prendre un nouveau départ sentimental et ainsi oublier Alex, Alexandre Brasseur. Et si le nom de Charles Lord vous dit quelque chose, c'est parce que c'est entre autres un habitué du petit écran. Après une formation au conservatoire d'Angers et aux ateliers du Sudden Théâtre, Charles Lord se fait un nom dans le milieu du théâtre dans plusieurs pièces. Habitué des planches, c'est à la télévision que le comédien Poffin s'étalant et se fera connaître du grand public en multipliant les apparitions dans des téléfilms et séries telles qu'Une Femme d'Honneur ou encore Léa Parker. En 2006, sa carrière prend un nouveau tournant lorsqu'il décroche le rôle du lieutenant Théo Martino dans Femme de Loi durant trois saisons. Une série dans laquelle il avait d'ailleurs côtoyé Ingrid Chauvin le temps d'une saison. Fort de cette expérience, Charles Lord enchaîne ensuite les rôles dans de nombreuses séries appréciées du public. On le verra notamment dans Candice Renoir puis dans Sous le soleil de Saint-Tropez où il incarne Léo le temps de cet épisode. En 2015, il donne la réplique à Laurent Hournac dans un épisode de Camping à Paradis et prête ses traits à Mathieu, un homme qui cache son homosexualité à ses parents. Aujourd'hui, Charles Lord se lance dans une toute nouvelle aventure télévisuelle en intégrant le casting de Demain nous appartient. Son personnage devrait s'installer durablement en tant que procureur de la ville de Sète et sera au cœur d'une importante enquête autour de la famille Corka. L'occasion aussi pour lui de devenir très probablement le nouvel homme de la vie de Chloé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada